Bonjour Arielle ! Bonjour Marion ! Bienvenue à Enel ! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es ? Je suis Arielle Borne, la propriétaire du château de Nelvieille, qui est entrée dans la famille en 1467 et depuis lors ne l'a plus jamais quitté. Donc ça fait combien de générations à peu près ? Ça fait la 26e génération. Incroyable ! Notre équipe de tournage est déjà venue en 2019, ça a beaucoup évolué depuis. On venait juste de reprendre Hervé et moi, le château et on s'est lancé à ce moment-là dans les travaux de restauration. Là on arrive dans la cour du château et là il y a une façade qui me semble renaissance, c'est ça ? Absolument ! Elle fait face à un logis médiéval, par là on rentre dans les salons. Et les salons sont témoins de la grande histoire d'Ainé. Aussi bien des personnages comme le grand Colbert, plus tard les généreux Colbert, des personnages illustres qui font l'intérêt d'Ainé. La grande histoire se mêle à l'histoire familiale. Est-ce que je peux te demander un fait historique du château d'Ainé le Vieil ? L'histoire dit que quand Louis XII et Anne de Bretagne sont venus rendre visite au seigneur d'Ainé, ceux-ci ont sculpté en leur hommage une cheminée dans la pierre. Et c'est une des plus belles cheminées de la Région-Saint-de-Valle de Loire. À Ainé, la biodiversité est un thème important, ça fait partie de la philosophie. On a des abeilles déjà et on a du très très bon miel. Et on a aussi créé une allée qu'on a appelée l'allée des poètes. Et cette allée en fait elle a été voulue et créée par ma mère qui est une vraie passionnée de jardins. Mais de botanique, mais d'architecture de jardin, elle est vraiment à l'origine de tout ça. Qu'est-ce que ça fait du bien, être dans ce jardin parmi les roses. Donc visiter le château d'Ainé le Vieil, c'est profiter du patrimoine architectural et aussi des jardins. Et aussi des jardins, absolument. C'est se poser dans la roseraie, c'est se balader le long de l'eau dans les jardins d'eau de la Renaissance. On a créé une histoire des jardins. Des thèmes différents, dans chaque chartreuse, un thème différent. On rend hommage aux grands jardiniers français et à certaines époques de l'histoire des jardins. Il faut que je te présente Hervé, mon mari, qui a orchestré toute l'exposition. Hervé, je te présente Marion. Bonjour Marion. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'artiste qui expose en ce moment au château ? Oui bien sûr. Alors c'est Juan Garrizabal, c'est un artiste espagnol qui est très connu pour ses œuvres monumentales. Son thème de prédilection, c'est de jouer avec le patrimoine. C'est assez amusant parce qu'il fait des grandes structures en métal assez modernes et il reconstruit ce qui a disparu. Il a créé deux œuvres spécifiquement pour le château. Il a recréé l'escalier le long des canaux. Lui pensait que cet escalier devrait passer au-dessus comme un peu le pont des soupirs à Venise. Il a refait l'amorce de l'escalier. Et l'autre chose qu'il a créé, c'est cette œuvre-là, « Ouverture vers le ciel », où il a posé cette fenêtre avec un escalier qui monte vers le ciel. Chaque année, on fait une exposition d'art contemporain. On choisit un artiste qui nous plaît. Ça, c'est le premier critère qui nous parle. Et l'idée, c'est d'acheter une œuvre par an et de créer un jardin de sculpture dans le château. Donc, une journée vraiment cool à passer au château, c'est quoi ? Visite dans les jardins. On peut aller déjeuner à la Voliaque et le restaurant du château qui est excellent. Ensuite, on peut continuer les visites, mais cette fois-ci du château. Et après, on a deux escape games. Ça, en famille, c'est que les enfants aiment beaucoup. Mais on a aussi une chasse au trésor avec une tablette. Et on peut terminer la journée par un peu de shopping. Ah bah oui, on a une boutique aussi. Ok, trop cool. Bah du coup, je reviens demain, mais sans la caméra pour bien profiter. Avec grand plaisir. C'est la bienvenue. C'est la bienvenue.